Comédie Française, courrier des lecteurs et jet de pierre. Marguerite Durand Marguerite Durand est née le 24 janvier 1864 à Paris. Après une éducation au couvent, elle entre au Conservatoire national de musique et de déclamations. Et j'en sors avec le premier prix de comédie. Le 3 août 1881, elle intègre la comédie française où elle cartonne auprès du public et va commencer une vie mondaine. A 22 ans, elle tombe amoureuse d'un avocat, Georges Laguerre. Pas un canon, mais un sacré séducteur. Elle s'intéresse à lui, à ses idées socialistes révolutionnaires et de fait à la politique. A tel point qu'en 1888, elle démissionne de la comédie française, s'engage dans des actions sociales en faveur des plus démunis et épouse Laguerre. Georges, pas Laguerre, Georges Laguerre. Surfant sur sa notoriété et ses engagements, elle trouve un job au Figaro. Je crée la rubrique courrier où je réponds à toutes les questions des lecteurs. Avril 1896, le Figaro lui demande d'aller au Congrès féministe international. On m'envoie pour faire, je cite, un reportage d'ambiance un peu railleur. On se dit que si c'est écrit par une femme, ça passera mieux. Pour l'article de fond, on en voit un homme quand même. Dans les couloirs du Figaro, on dit que les féministes sont aussi excitées qu'excentriques et surtout très laides. Marguerite trouve ça très amusant, elle ne connaît rien à la cause féministe. Je n'y avais jamais pensé. Et finalement, elle va adorer ce qu'elle va y voir. Des femmes brillantes, éloquentes, qui ont de belles idées sur l'éducation, la politique et pas toutes laides. Tiens donc. Comme quoi. Au même moment, une polémique éclate. Les femmes cyclistes portent de larges culottes bouffantes à l'orientale. Le préfet de police de Paris, Louis Lépine, fondateur du concours du même nom, déclare Il faut refuser aux femmes le port du pantalon, elles perdraient sinon tout attrait sexuel auprès des hommes. Pour Marguerite, c'en est trop. Il faut qu'elle agisse. Chacun a le droit de se saper comme il veut à condition qu'il ne l'impose à personne. Les libres penseurs dont je fais partie doivent avoir pour premier principe de laisser les autres penser librement. Voilà ce qu'elle propose à ses amis. Créer un journal, mais pas une revue féministe. Un vrai quotidien avec toutes les rubriques politiques, culturelles, internationales. Un quotidien de tendances féministes, comme tel journal tant à gauche ou tel autre temps à droite. Un journal exclusivement fait par des femmes. Et quand on lui demande pourquoi ? Parce que si on ne prenait ne serait-ce qu'un seul homme, il se retrouverait toujours des gens pour dire que c'est lui qui a fait le travail. Elle quitte le Figaro et le 9 décembre 1897 sort le premier numéro du quotidien La Fronde. Un quotidien qui lancera des pierres à ceux qui exploitent et qui oppriment, à ceux qui entretiennent cette absurdité que seule la moitié, la moitié mâle de l'humanité est digne d'évoluer intellectuellement et socialement. Le journal a connu le succès et a aidé des femmes à oser toujours davantage. Vous permettez ? En 1931, elle lègue à la ville de Paris toute une documentation sur l'histoire des femmes qui permettra la création de l'office de documentation féministe français. En 1932, la bibliothèque Marguerite Durand voit le jour. Quatre ans avant que Marguerite Durand ne puisse plus le voir. Le jour. Si vous voulez continuer à suivre Virago, abonnez-vous. Je n'y avais jamais pensé. Je n'y avais jamais pensé. C'est mal l'essicité ? Parc wp. Je n'y avais jamais pensé. Norme .. – Sous-titrage FR 2021